... Les députés se disent préoccupés par l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift chez les ruminants qui s'est vu au Burundi. Sabine Nakarutimana, première vice-présidente de la Chambre basse du Parlement, a posé la question au ministre chargé de l'élevage de savoir à quand le vaccin contre cette maladie pour que les éleveurs soient rassurés ainsi que les consommateurs de viande. Ces jours-ci, les vaches et les chèvres souffrent d'une grave maladie. Certains consommateurs de viande ne la mangent plus. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment vous traitez cette maladie, qu'en sera-t-elle éradiquée pour rassurer les gens qui gagnent leur vie en vendant les produits de ces ruminants ? Pourriez-vous nous donner un délai en vous basant sur la situation sur terrain pour retourner à la vie normale ? D'après Deogui de Lourema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, la mobilisation d'environ 15 milliards de frambous est en cours. Il a indiqué que pendant la saison des pluies, la situation pourrait s'empirer. Nous sommes en train de mobiliser les ressources du côté du gouvernement et de ses partenaires, le cérumède et le vaccin. Nous avons trouvé qu'il est disponible en Ouganda et au Kenya. Il ne manque que l'argent. Nous avons besoin de 15 milliards de frambous pour les doses de vaccins et pour la campagne de vaccination. Je ne pourrai pas donner de délai. Mais si nous parvenons à avoir le vaccin et débuter la campagne avec juillet et finir en août, nous aurons la chance d'éviter le pire. Parce qu'avec la saison pluvieuse, Sofeo pourrait s'étendre. Les élus du peuple ont soulevé leurs inquiétudes lors de l'adoption des projets de loi de ratification par l'État et l'OFIDA du financement du programme de développement de l'entrepreneuriat rural et un autre sur l'intensification de la production agricole et la réduction de la vulnérabilité au Burundi. Ces deux projets de loi ont été votés à l'unanimité. Les députés de l'OFIDA Les députés de l'OFIDA